La bûche est assez simple à réaliser, malgré que les textes de la recette sont assez détaillés. La combinaison chocolat au lait et fruit de la passion, pour nous c'est quelque chose qui est assez habituel. Ça fait partie des saveurs fétiches de la maison qui est à Paris. On peut la faire un jour ou deux jours avant. Au contraire, ça va permettre une osmose entre la crème et le biscuit. Et ça sera très bon. Donc là, on va réaliser le biscuit cuillère. On a besoin d'œufs, de blancs d'œufs, de sucre et de farine. Nos jaunes d'œufs avec le sucre, qui ont doublé de volume et qui sont bien légers. Maintenant, on va monter nos blancs d'œufs avec nos deuxièmes parties de sucre, pour réaliser une meringue. Et là, on va ajouter notre sucre petit à petit. Pas comme les jaunes où on a mis tout le sucre dès le départ. Là, on va les ajouter en trois fois, pendant que ça monte. Ça va éviter qu'ils graignent, ça va les serrer. On appelle serrer les blancs. On a ce qu'on appelle le bec d'oiseau. Là, on va rajouter nos jaunes avec nos sucres. Et là, on va mélanger délicatement, en allant jusqu'au fond et en remontant. Et en toujours en tournant aussi sa cuve, comme ça, on va bien partout. Dès qu'on voit qu'on commence à avoir bien, que les deux appareils sont bien mélangés, on peut commencer à rajouter notre farine. Donc là, on va rajouter la moitié de notre farine. Et là, toujours le même geste, on mélange délicatement. En fait, il faut éviter de faire retomber au maximum les blancs d'œufs et les jaunes d'œufs. On rajouter notre dernière partie de farine. Et là, on va mélanger juste pour que notre farine soit bien incorporée, toujours délicatement. Donc là, on va étaler la pâte. À la maison, on a souvent des plaques un peu plus petites. Donc nous, on va étaler juste avant, à la même dimension que les plaques du four traditionnel, enfin, pour ménager. Il faut essayer de travailler le moins possible, justement, pour ne pas perdre la légèreté du biscuit. On va cuire notre biscuit au four à 230 degrés, 5 à 6 minutes. Donc à la sortie du four, on le fait glisser sur une grille. Donc ça, ça arrête la cuisson. Il va arrêter de cuire. Donc là, pour le sirop, on a besoin d'eau, de sucre et de jus de la passion. On mélange notre eau avec notre sucre. Et on va juste faire bouillir. Voilà. Donc là, ça boue. On arrête. On va juste rajouter notre jus de passion dedans. Ça n'a rien de faire bouillir la passion. Juste on mélange. Et on garde pour la suite du eau. Troisième partie. On va préparer la ganache. Pour la ganache, on a besoin de chocolat au lait, de beurre et de jus de jus de fruit de la passion. Le chocolat, on l'a fait fondre à moitié à peu près, au micro-ondes ou on peut le faire en bain-marie aussi. On va faire chauffer notre purée de passion à 60 degrés environ. On va rajouter déjà un tiers. Toujours, quand on fait une ganache, il ne faut jamais mettre le liquide d'une seule fois. Là, en faisant trois fois, on va garder toujours bien l'élasticité du chocolat. Donc on mélange bien en partant du centre pour faire un noyau. Et petit à petit, on va élargir. Elle est plus brillante. Et là, on rajoute une vernicière. Donc là, elle est à peu près à 35-40 degrés. Donc là, on va juste rajouter nos morceaux de beurre qu'on a laissés à température ambiante. Le beurre va fondre doucement pour éviter qu'il y ait de l'air qui s'incorporne dans la ganache. La ganache, elle va encore changer d'aspect. On voit vraiment qu'elle a une belle texture, qu'elle est vraiment onctueuse et que là, elle est parfaite. On débarrasse dans un petit bac. Surtout, il ne faut pas trop la mettre épaisse. Le mieux, c'est de la préparer la veille et la laisser à température ambiante jusqu'au lendemain. Il vient mettre un film. Un film au contact. Elle va peut-être refroidir, elle ne fera pas de petites croûtes. Donc là, on va reprendre notre biscuit qui est froid maintenant. On va laisser refroidir. Donc on met une deuxième feuille de papier sulfurisé par-dessus. On le retourne. Avec une grille ou une plaque. On va juste appuyer. Et tirer la feuille en même temps. Ça évite de déchirer le biscuit. C'est justement assez souple. Pour faire une bûche coupée. Avec un pinceau, on va bien abiber partout le biscuit. C'est plus facile d'abiber ce côté que ce côté avec la croûte. On met tout le sirop. On va prendre notre ganache. On va garder juste une petite partie de notre ganache. Pour la lisser après, quand on aura fini de la rouler. Et avec la palette. Il faut toujours laisser une petite bande en haut. On a bien notre ganache partout. Et là, on va commencer à rouler notre bûche. Et après, dès qu'on a fait ce premier tour. Après, on peut s'aider de la feuille. On a juste à la faire rouler. Il faut bien faire attention qu'il n'y ait pas des bulles d'air dedans. Voilà. Pour ça, on n'a pas besoin d'à toucher. Ça se roule tout seul. Juste après, on la remet un peu au milieu. Là, on la met dans le papier. Et juste pour lui donner une forme bien arrondie, on va juste, voilà, on va la laisser dans le papier. Et on va laisser refroidir au frigo. Avant de la glacer. Notre bûche, elle a refroidi. Et en fait, on va juste mettre le reste de notre ganache par-dessus. Et on va lisser tout autour. Ce qui permet, comme ça, quand on va glacer nos bûches, qu'elle sera bien ronde, bien lisse. Et donc, après, on peut passer avec une petite bande de plastique. Juste quand on entoure notre bûche. Et juste pour tirer un petit peu. Et ça, ça permet vraiment de bien la lisser. Donc, à la maison, on n'a pas de plaque comme ça aussi large. Donc, le mieux, en fait, c'est déjà de la couper en deux pour faire deux bûches. On coupe les extrémités. Voilà. On les coupe bien droites. On coupe notre bûche au centre. On va les recouvrir de la bûche. On récupère, par exemple, la plaque du four qu'on a utilisée pour le biscuit. On met un petit film par-dessus. Après, on pose notre grille. On pose nos bûches et on les glace. Comme ça, après, on va juste replier le film et récupérer notre blague. On va juste déposer notre bûche sur une assiette. On va coller des macarons sur les bords. Après, on va décorer de quelques macarons par-dessus. À la bûche, je le vogue adore. Vous n'avez plus qu'à la faire réessayer chez vous. Peut-être la sortir une heure avant de la goûter du réfrigérateur. Ça va l'assouplir un peu. Je vais coller les fruits de la passion. Ça va l'assouplir. Moins de saveurs. C'est agréable.